Générique ... Acteur à cheval sur deux cultures et deux langues, anglaises et françaises, il fut orienté vers le métier de comédien par le père Carré, un dominicain alors chargé de la paroisse du spectacle. Au théâtre, il a interprété les grands auteurs contemporains, Beckett, Ionesco, Duras. Il a tourné près de 140 films avec les plus grands réalisateurs, parmi lesquels Sautet, Truffaut, Bunuel, René, Spielberg et Jean Passe. Il a lui-même assuré de nombreuses mises en scène de théâtre et d'opéra, et il participe comme récitant à des oratoriaux et des récitals poétiques profanes et religieux. Il est également peintre et expose régulièrement. Michael Lansdal, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans VIP sur KTO. J'ai dit que vous avez été orienté vers le métier de comédien, c'est pas complètement exact, par un dominicain. Disons que c'est lui qui vous a montré la voix, qui a donné le petit déclic, on va dire. Oui, oui, parce que j'étais très timide, j'ai vécu longtemps en Afrique du Nord, où il n'y avait rien sur l'instruction théâtrale, et je voyais beaucoup de films, et je disais, ah, j'osais faire comme eux, j'osais faire comme eux. Alors je suis arrivé à Paris, mais j'étais tellement timide que je n'osais pas aller dans un cours, puis je n'avais pas été à l'école pendant la guerre, là-bas, ma vie avait été très brusculée pendant la guerre. Donc je ne savais rien, me parler de Marivaux, je ne savais pas ce qu'ils étaient. Alors il y a eu une annonce dans un journal qui s'appelait Art, disant, voulez-vous savoir si vous êtes comédien ? Alors j'ai mordu à l'hameçon, je me suis inscrit à ce week-end, comme ça, à la Galerie Charpentier à l'époque, où on a fait des tests, une petite improvisation, dire un poème, et puis savoir si j'étais capable. Alors le bonhomme qui faisait un coup de filet, il avait un cours minable, comme ça, et c'était un coup de filet pour dire, vous pouvez venir travailler chez nous si vous voulez. Moi j'ai mordu à l'hameçon, et puis je suis allé, ça s'appelait le PJD, et ce monsieur disait, il n'était pas très honnête, parce qu'il disait, ben oui, nous aurons la visite de Jean Villard, de Jean-Louis Barrault, on n'a jamais vu personne. Et puis il a fait faire la première fois une improvisation, j'ai trouvé ça effroyable. Et pour des gens qui débutent, il a dit, voilà, il a dit à une jeune comédienne, tu vas rechercher ton enfant mort dans un compte de concentration. Alors la jeune femme, jeune fille, a commencé à travailler, puis au bout de cinq minutes, elle a piqué une grise de nerfs, s'est roulée par terre en hurlant. Alors je me suis dit, si c'est ça ce métier-là, non, je ne crois pas que c'est pour moi. Il était fou, on ne donne pas un thème comme ça à une débutante. Et comment vous vous êtes tiré de là, alors ? Eh bien, ça a périclité, tout le monde est parti au bout de deux mois, et c'est là où, sachant pas où aller, comme je venais de me convertir, j'avais entendu parler de Saint-Roch et du groupe pour les artistes, et on m'a dit, va voir le père Carré. Alors c'est lui qui m'a dit, oh, mais il faut que vous alliez chez Tannibana Chauva, voilà. Tu étais le grand professeur de l'époque ? Ah, c'était une femme unique, elle avait cette particularité d'aimer d'amour ses élèves. Elle les aimait, c'était vraiment ses enfants, c'était incroyable. D'ailleurs, elle ne vous faisait pas payer ? Au début, non, j'avais du mal, parce que je donnais des leçons en anglais, mais ça ne rapportait pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, au théâtre, au cinéma, dans les téléfilms ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier particulièrement ? C'est l'interprétation, vous savez, j'ai souvent, j'ai posé la question, pourquoi tu as voulu être comédien ? Je crois qu'il y a deux, enfin, j'ai fait une petite analyse un peu sauvage. Il y a deux raisons, c'est pour continuer à jouer, parce que quand j'étais enfant, je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on ne pouvait pas m'arrêter de jouer. Des fois, c'était à l'heure de manger, on me disait, viens à table. Oui, oui, je viens, je viens. Alors, je ne venais pas, mon père venait m'attraper par le col et me disait, we have lunch. Bon, puis dès que j'avais mangé, je ne disais pas aller jouer, alors on me disait, oui, allez, vas-y. Donc, il y avait ce besoin de continuer, le jeu. Et puis, je crois que, enfin, de par ma vie privée, j'étais un enfant naturel, donc on a caché au début, et peut-être, je me suis dit, au fond, on a voulu te cacher, vous savez, les enfants, les bébés, ça reçoit tout, ils comprennent tout. C'est des vraies époques, les bébés. Vous n'avez voulu me cacher, vous ne vouliez pas que j'existe ? Eh bien, je vais vous montrer que j'existe. Enfin, voilà, c'est un peu sommaire. Vous avez besoin de se mettre sur le devant de la scène. Oui, et puis, j'avais besoin de sortir de moi-même, j'étais tellement timide, tellement inhibé, comme ça, on disait, dans la famille, mais qu'est-ce qu'il a, il ne dit rien, etc. Il fallait que je m'extériorise, quoi. C'est un métier difficile, le métier d'acteur ? Oui, c'est une implication très importante et très profonde, et il ne faut pas s'imaginer que, simplement, on est acteur, puis que c'est comme ça. Non, on s'engage, d'abord, physiquement, c'est un métier où on prend sur les nerfs, on prend sur le cœur, le cœur se met à battre, on a le trac, on est dans des états effroyables de décomposition, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir jouer. Il y a une peur immense qui s'installe au départ. Et donc, tout ça, ça part doucement, quand on travaille, j'ai la chance, au bout de deux ans de cours, d'être engagé très rapidement dans une pièce avec Raymond Rouleau, puis ça a déclenché le cinéma, et j'ai eu la chance de pouvoir jouer tout de suite. Il y a un rôle particulièrement, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision, que vous avez interprété, qui vous a durablement et profondément marqué ? Oui, ça a été la première fois. J'avais commencé par des pièces de boulevard un peu sottes, mais qui avaient eu un succès énorme. Et puis ensuite, Laurent Terzièff et Pascal Deboisson m'ont demandé de jouer Zou Story, cette pièce très dramatique avec Laurent. Et ça a été, oui, là, j'ai dû pleurer, hurler, crier. Ça, c'est un souvenir inoubliable pour moi. Puis ensuite, j'ai rencontré Jean-Marie Serrault, qui m'a confié des rôles merveilleux, dans Beckett, dans Ionesco, puis ensuite Claude Régi, avec qui j'ai joué à peu près 12 à 15 pièces. Et avec lui, ça a été une aventure extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui aimait le rêve, la profondeur, le mystère chez les gens. Alors j'étais bien chez lui, oui. Qu'est-ce que les rôles que vous avez tenus ne révèlent pas de vous ? Les rôles que j'ai joués qui ne révèlent pas de vous ? Est-ce qu'il y a des choses que quand on joue un rôle, ça révèle chaque fois un aspect de votre personnalité, forcément ? Oui, si, ça m'a révélé toutes sortes de choses. Ça m'a révélé la violence, par exemple, comme j'étais un enfant sage, toujours, on disait, regarde Michael, comme il est sage. À Londres, pendant que j'étais petit, toujours, regarde Michael, comme il ne dit rien. Et quand un jour, Tania m'a demandé de jouer le misanthrope, elle m'a dit, vous faites toujours des choses gentilles, douces, drôles, mais maintenant, je veux vous voir un peu dans la colère. Alors j'ai appris la première scène du misanthrope. Alceste qui râle, et puis son ami Philande qui arrive et qui dit, qu'est-ce donc, avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie, mais encore, dites-moi. Et puis, bon, je passe la scène, c'était lamentable. Tania me dit, oui, recommencez. Puis au bout de la deuxième fin, elle me dit, oui, mais il manque quand même quelque chose, c'est que cet homme est en contrarié. Alors trouvez-moi un peu d'énervement, quelque chose. J'essaye, nul, zéro. Puis après, elle en rajoutait, non, mais non, ce nom a ça, mais il est très fâché, il est très en colère. Alors montrez-moi ça. Impossible. Troisième, quatrième fois, elle me dit, mais il est furieux, il est hors de lui. Chaque fois, ça montait. Et puis, alors, elle a pris les grands moyens, elle m'a dit, voilà, écoutez, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours. Alors là, j'ai eu une décharge électrique qui est partie de la haute, qui est descendue dans le plexus, c'est au bord de l'évanouissement, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, il n'y a rien à faire. Elle savait qu'il fallait me pousser hors de mes gonds. Alors, on a recommencé la scène, et j'ai dit, je risque tout, parce que plus elle est dans son cours, pour moi, c'était la fin du monde. Alors, on a recommencé, il y avait deux chaises, un peu comme là, et puis tout d'un coup, le filin t'arrive, qu'est-ce donc, avez-vous ? J'attrape la chaise, et je la casse comme ça, on n'a qu'une violence incroyable. Ah, elle me dit, vous voyez que vous pouvez être violent. J'avais le cœur qui battait. Je suis rentré chez moi, je suis resté allongé pendant trois heures. C'était quelque chose d'inouï. Mais de fondateur, pour vous ? C'est-à-dire que dans chaque être humain, il peut y avoir la pire des violences, et surtout chez les gens timides, souvent. Les assassins, les gens qui font des choses effroyables, c'est un homme très gentil, on a été charmant avec tout le monde. Donc, il y a dans chaque humain une possibilité de la plus grande douceur, de l'angélisme le plus total, et puis de la violence la plus totale. Et Tania disait, il faut que vous passiez par tous les sentiments humains. Parmi les différentes répliques que vous avez eues à dire, il y en a une particulièrement qui vous a marquée, parce qu'elle vous parlait, à vous, Michael Lonsdale, une réplique en particulier ? Oh, il y avait plusieurs répliques, surtout dans la menthe anglaise, que j'ai jouée avec Madeleine Renaud pendant, je ne sais pas, 30 ans, pas tous les jours, mais on a repris, on a créé ça en 68 au Palais de Chaillot, et puis ensuite, on l'a jouée partout, et c'était le rôle, Duras, c'est l'auteur qui m'a le plus chamboulé profondément. Alors, il y avait des répliques dans cette interrogation de cette femme qui avait tué quelqu'un, et je me rappelle, oui, je me disais, voilà, je suis médecin, je suis psychanalyste, je suis écrivain, comme je voulais jouer, continuer à jouer, j'ai joué toutes sortes de personnages. Au début, avant, vous l'arrête comme édien, je me disais, je voulais être archéologue ou je voulais être ambassadeur, mais comme je n'ai pas fait d'études, il n'y avait pas aucune chance. Et puis, tout d'un coup, là, dans ces personnages, je peux exprimer des tas de choses variées, la nature humaine est tellement riche, en plein de possibilités, mais souvent coincée, comme ça, et on n'ose pas extérioriser. Il faut souvent un drame ou quelque chose pour que tout d'un coup, les gens deviennent très méchants ou alors extrêmement bons, ça dépend. Est-ce qu'il y a un comédien ou une comédienne aujourd'hui, français ou étranger, qui vous interpelle particulièrement par son travail ? Alors, j'avais un modèle absolu, c'est Laurence Olivier, cet homme qui pouvait tout jouer. Il a joué toutes les pièces de Shakespeare, il le savait dès l'âge de 20 ans qu'il les jouait toutes, Marchand de Venise, Zotello, Hamlet, il les a tous joués. Et puis après, il jouait Fédo, il jouait des choses comiques, c'était merveilleux. Pour moi, c'était un modèle de liberté comme ça, parce que souvent, en France, on aime bien vous tasser dans un sens, vous avez... Mais dans une catégorie, vous ne pouvez pas en bouger. On ne voyait pas Alain Cuny jouer en Fédo, par exemple, c'était impensable. Et vous, dans quel rôle, on ne vous imagine pas alors ? Vous aimeriez qu'on vous envisage ? Je ne serais peut-être pas très agiles ni très élastiques. Oui, plutôt des choses intérieures, c'est vrai. On va parler, vous l'avez déjà un petit peu esquissé, de votre enfance, je disais en introduction, de culture et de langue, parce que, nés de père anglais et de mère française, tout simplement, avec une enfance, ça s'est éclaté, 4 ans à Jersey, 4 ans en Angleterre, 10 ans au Maroc. 8 ans de langue anglaise, j'ai appris le français à l'âge de... Mes parents sont partis, m'ont emmené au Maroc pour 6 mois, en 1939, et puis on est resté coincé par la guerre jusqu'en 1949. Donc, enfance, adolescence, oui, enfance en Angleterre et puis l'adolescence au Maroc. Vous faisiez quoi, vos parents ? Oh, mon père était représentant, c'était un ancien officier qui avait quitté l'armée, il représentait une société dans le Grèche, beaucoup, enfin, un truc pas très passionnant. Et donc, j'ai appris le français. Mais quand j'ai dû jouer en anglais pour la première fois avec Fred Zinman dans Le Chacal, c'était un bonheur, j'ai l'impression que ça remontait de plus loin, quoi. Ça veut dire que vous ne jouez pas de la même manière quand vous jouez en anglais que quand vous jouez en français ? Non, parce que d'abord, la langue et la prononciation sont très différentes. La langue anglaise se termine dans des Oh, it's so nice, I'm very happy, it's a beautiful day. En français, si on commence à dire Oh, quelle merveilleuse journée, ça fait un peu apprêter. Alors, ces deux mentalités, oui, ça surgit différemment. Parce que la structure du langage structure la pensée aussi. Et puis la sonorité anglaise est très belle. Oui. Vous préférez ? Oh, c'est pas que je préfère, mais ça me vient plus comme ça, comme une familiarité profonde. Il ressemble à quoi le petit Michael en termes de caractère ? Ah ben, je vous l'ai un peu dit, enfant sage, jouant, 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 aux soldats, jouant, on m'a amené voir Blanche-Neige à l'âge de 7, 8 ans, j'en ai pas dormi pendant une semaine. Je fais des cauchemars, il ne faut pas emmener les enfants voir des choses comme ça. La sorcière, je la vois encore avec ses grippes dans le miroir. Non, sans ça, comme tous les gosses, j'avais des copains, des copines, ça comptait beaucoup pour moi, oui. Vous avez un souvenir particulier d'enfance qui vous tient à cœur ? Oh, écoutez, un souvenir d'enfance... Vous avez un objet, si, attendez, vous avez un objet que vous nous avez amené. C'est le moment de présenter mon plus vieux copain. J'ai failli l'oublier. Votre petit copain qui se cache derrière le fauteuil. Allez, bien, ne sois pas intimidé. Voilà, le petit Jackie. Jackie, hello, darling. Alors, il a perdu un peu de sa superbe. Oui, il a perdu un peu. Mais c'est un lion. C'est un petit lionceau. Un petit lionceau, pardon. Alors, lui, c'était le grand confident. Alors, on se parlait, we spoke English together, you're a nice little lion. Et puis, on se dit bisous. Très gentil petit lion. Bisous, bisous. Et alors, qu'est-ce qu'il vous raconte, Jackie ? Ah, ben, il dormait avec moi sur l'oreiller. Je le mettais comme ça. C'est le doudou. Oui, oui, oui. Et je l'ai eu toujours gardé, voilà. Et ça va, il tient bien la route. Il est relativement en bon état. En bon état. C'est un lion marocain, anglais ? Non, 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 anglais. Français, anglais ? Complié de l'église, Antio, et Saint-Yves. Et qu'est-ce qu'il nous raconterait, qu'est-ce qu'il nous dirait du petit Michael, lui, si il nous posait la question ? Il doit en savoir des choses. Il a été très bien traité et très aimé. Ah. Donc, c'est important, ça. Déjà, c'est important. Et aujourd'hui, il est où, chez vous ? Eh ben, là, il est dans un endroit sans poussière parce que je le mets dans un placard pour pas que... Telle une relique ? Oui, oui, voilà. C'est drôle, écoutez. Il est très fier d'être là. Oui, bon, gardez-le sur vos genoux. Je vous en prie, Michael. Est-ce qu'il y a une odeur particulière qui vous rappelle votre enfance ? Oh, non, les odeurs, c'est plus tard. La glycine, par exemple. La glycine ? Oui, une maison de... Un oncle à moi, Marcel Arland, qui avait une maison dans la campagne près de Fontainebleau et quand on était dans cette maison, on allait souvent. Les glycines, alors là, ça, ça me... Ça vous évoque tout de suite cet endroit précis ? Ah oui, non, je veux dire, c'est plus tard. Mais pas d'enfance ? Pas vraiment d'odeur d'enfance ? Non. Un peu pas à parler. Pas tellement de... Non. Et vous lui diriez quoi au petit Michael avec son Jackie si vous pouviez le croiser ? Il dirait quoi ? Non, vous, vous, Michael Lonsdal adulte, qu'est-ce qu'il dirait au Michael Lonsdal enfant s'il pouvait le croiser ? Ah, ben, il me dirait merci. Tu as été très gentil avec moi. Et puis, ce qui a été le plus important, c'est de s'aimer. Voilà. Ça, c'est la grande leçon. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure... On va peut-être le remettre à sa place. Au revoir, Jackie. Merci beaucoup pour ta visite. Maintenant, tu vas te reposer. Tout à l'heure, vous nous avez dit oui, j'ai été baptisée entre guillemets sur le tard, si tant est que 22 ans. C'est 22 ans, c'est tard. Vous n'aviez pas grandi dans une famille orientée vers la religion, quelle qu'elle soit ? Mon père était protestant mais sans pratique réelle et il ne m'en a jamais parlé. Et maman avait été élevée dans un collège anglais chez des sœurs très rigoureuses et un de ses pensionnats assez terrible sans doute. Et elle ne devait pas être très sage alors on l'a grondée et puis on l'a menacée qu'elle serait damnée, qu'elle irait en enfer, tout ça. Rien à voir avec l'amour de Dieu. Elle était très amie d'une petite religieuse comme ça avec qui ça a été une première passion d'enfance. Et puis quand les supérieurs ont su ça, ils ont envoyé la sœur ailleurs parce qu'il ne fallait pas de rapport, si vous voulez, priver d'amour, d'affection entre les élèves et les professeurs. Alors elle avait été horriblement blessée par ça et elle est partie et puis elle n'a plus, elle ne s'est plus inquiétée de religion. Elle avait une maman, elle, ma grand-mère que je n'ai pas connue qui était très pieuse mais sans ça, mais elle n'était pas hostile au Christ puisque je me souviens, je ne l'ai pas apporté mais j'ai un livre, le premier livre que j'ai reçu en temps petit, c'est Une vie de Jésus en anglais que j'ai toujours et ça a été une première approche, ça me plaisait beaucoup ce personnage comme ça qui était gentil, qui était bon et puis nous sommes partis pour le Maroc et là-bas j'avais sans doute oui quelques aspirations comme ça obscures on était chez un neveu de Charles de Foucault qui s'appelait Monsieur Moitessier on logeait chez lui et puis il avait dans un coin du salon toute une collection d'objets pieux un petit peu bon dieux art sans doute des petites Sainte Thérèse des émeaux de Saint François d'Assise ça ne devait pas être très joli mais tout de même un jour il me dit écoutez c'est tellement vilain tout ça moi je vais le donner à la paroisse parce que alors j'ai piqué une espèce de révolte j'ai dit oh non 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 on n'a pas le droit de donner ça il ne faut pas le jeter alors il a l'air très étonné il a regardé ma mère en disant si ça lui plaît moi je vais bien lui donner ah oui j'étais content je me suis fait mon petit coin prière comme ça il ne fallait pas c'était sacré et maman a laissé faire ah bah oui je ne sais pas contre il n'était pas hostile à la religion simplement elle s'était écartée parce qu'elle avait été trop blessée et puis après on a invité Rabat elle avait une amie peintre une dame qui m'emmenait le dimanche à la messe moi j'allais volontiers j'aimais beaucoup les chambres enceintes tout ça les prières je ne comprenais pas grand chose et puis tout doucement tout doucement cette femme là m'a initié à la peinture et j'ai commencé à dessiner à peindre la découverte de Dieu s'est fait parallèlement à la découverte de l'art c'est intéressant oui il y a eu plusieurs il y avait un besoin une attente et puis on a rencontré un musulman qui jouait dans un film qui était antiquaire à Fès et qui le soir prenait grand plaisir dans les cafés à parler de Dieu et c'est lui le premier qui tout d'un coup m'a fait découvrir une dimension insoupçonnée vous êtes arrivé à la religion catholique par un musulman c'est joli trop c'est à dire oui j'ai failli me faire musulman il n'y a pas de baptême on fait des ablutions puis on va à la mosquée puis il faut la circoncision ça ça ne me plaisait pas trop c'est pour ça que vous n'êtes pas d'accord je n'avais pas cette idée là et puis c'est au moment où nous sommes entrés en Europe à Paris et là cet ami peintre de maman elle m'a dit écoute puisque je sens que tu es intéressé par les choses de la foi parce qu'elle m'a parlé un peu pas trop va place Fustenberg à l'atelier d'art sacré tu rencontreras des gens qui vont te parler à la fois de la foi et de l'art et alors je suis allé là-bas j'ai tombé sur un père dominicain le père Rigamé qui a parlé exactement de tout ce qui me préoccupait l'art la foi etc à tel point que j'ai demandé moi qui étais timide j'ai demandé à le rencontrer et bien ce père qui est devenu mon père spirituel jusqu'à sa mort m'a emmené jusqu'au baptême et j'ai découvert tout ça parce qu'il faut dire chez les pères dominicains au couvent de Saint-Jacques à Paris c'était extraordinaire c'était un haut lieu intellectuel le père Congar Maurice Zindel qui venait faire des conférences j'étais dans un haut lieu spirituel alors je gobais tout ça j'étais complètement fasciné alors ce que vous ne dites pas et on reviendra au père Zindel puisque vous vouliez qu'on en parle particulièrement ce que vous ne dites pas c'est qu'il y a quand même eu une année de crise où vous avez perdu beaucoup de personnes ah ça c'est plus tard c'était après ça ? oui 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 Zindel m'avait complètement subjugué mais j'étais tellement timide que je n'osais pas lui parler c'est idiot de ma part enfin bon puis j'ai rencontré j'ai eu droit à une marraine extraordinaire une femme aveule qu'une de mes tantes a rencontré à Saint-Séverin en sortant de la messe et elle s'est mis elle parlait toujours à tout le monde et puis comme moi je bafouillais je cherchais elle m'a dit tu sais j'ai rencontré une dame je suis sûr qu'elle pourrait t'aider alors je l'ai appelé j'ai été la voir et elle m'a aidé aussi mais évidemment beaucoup plus sur un sens comment dire par un chemin amical et de gentillesse de bonté d'amour elle était extraordinaire Denise Robert et elle m'a aidé à aller jusqu'au baptême très facilement oui et alors c'est cette période charnière où justement vous avez perdu 4 personnes ça c'est plus tard passé 40 ans oui parce que j'ai toujours été j'ai eu beaucoup d'amour dans ma famille entre ma mère mes tantes tout ça et puis tout d'un coup maman est tombée malade paralysée pendant 11 ans ça a été un choc vous avez pris soin d'elle de voir cette personne tout d'un coup de venir ne pouvant plus parler ne pouvant j'étais très malheureux et puis au bout d'un an de souffrance je me suis dit allez il y en a assez de faire la tête comme ça il faut que je l'amuse il faut que je ris alors j'ai fait l'idiot dans l'appartement je courais partout tout autour je fonçais sur elle comme ça et puis je voyais ses yeux comme ça elle riait elle riait et ça a été une rue de un long cheminement triste parce que c'était insupportable et puis donc ça m'a amené jusqu'à sa mort à 91 ans et puis cette année là alors j'ai perdu mon autre tante une de mes tantes un de mes deux tantes la femme de Marcel Armand l'écrivain Marcel Armand lui-même ma marraine tout le monde est parti la même année et je suis resté comme ça absolument paralysé de peur et de douleur j'avais plus envie de vivre tout d'un coup toutes ces personnes qui n'étaient plus là pour moi c'était insupportable alors j'ai quand même j'avais eu la force d'appeler le seigneur oui seigneur sauve-moi sans ça je ne sais pas quoi faire dis-moi quelque chose sauve-moi ah ben la réponse a été immédiate mais immédiate le lendemain mon parrain est arrivé qui était un ami d'enfance et il m'a vu très mal comme ça il m'a dit écoute ce soir je t'emmène viens à côté de chez toi en plus vraiment à 200 mètres à Saint-François-Xavier il y a une réunion de gens qui prient qui chantent c'était la communauté de l'Emmanuel ah oui alors j'ai dit mais c'est quoi mon père spirituel m'en avait parlé un peu il m'a dit tel que je vous connais vous savez il y a des nouveaux groupes vous voudriez aller voir mais je ne sais pas aller il fallait l'épreuve quoi et l'épreuve c'est atroce mais en même temps c'est un enrichissement considérable c'est un révélateur c'est un révélateur on comprend mieux la souffrance des autres viscéralement on sait ce que c'est la souffrance de perdre un être cher d'être séparé la maladie tout ça et alors maintenant cette assemblée charismatique de l'Emmanuel et là ça a été le bonheur les chants en langue les bras levés ils ont prié sur moi j'ai prié sur eux la façon d'extérioriser la foi vous correspond bien en tout cas oui oui j'avais toujours un feeling comme on dirait aujourd'hui pour l'esprit saint peut-être parce que je suis né le jour de la bande-côte je ne sais pas mais j'ai senti que c'était ça d'ailleurs vous vous sortez un livre Michael Lonsdale qui s'appelle Confiance entretien avec Jacques Bonadier qui est journaliste à Marseille un de vos amis aussi alors il est préféré par Mgr Dominique Cray évêque de Fréjus-Toulon on en reparlera mais il est dédié à l'esprit saint votre livre c'est tout petit c'est marqué en bas oui j'étais un peu étonné hop tout en bas c'est très modeste dédié à l'esprit saint c'est drôle de dédier un livre à l'esprit saint c'est la première fois que je vois ça oui bah si parce que c'est c'est mon copain c'est la motivation de beaucoup de choses dans ma vie l'esprit saint en qui j'ai confiance totalement et qui s'est manifesté pas mal de fois comme ça de manière très discrète vous le priez c'est ah oui tous les jours tous les jours oui il y a plein de choses comme ça de demandes oriente la journée viens guide-moi inspire-moi fais-moi rencontrer des gens qui ont besoin qu'on parle qu'on leur parle de Dieu mais qu'ils ne le savent pas ouh il répond oui oui un jour avec Sœur Emmanuel je me souviens à Paris le Bonnial on parlait comme ça puis la prière les prières qu'il fallait faire et j'en ai j'ai dit il y en a une que le Seigneur répond volontiers fais-moi rencontrer des gens qui sont dans dans des dans des situations difficiles ah bah à chaque fois oui ça répond très bien vous arrivez à aider ces gens-là bah j'essaye oui alors je disais que le livre était préfacé par Mgr Rey qui est très très ouvert lui à cette à ce mouvement charismatique qui est devenu un ami à vous bien avant d'être évêque oui oui je l'ai connu à cette assemblée de de Saint-François-Xavier parce que la bergère Marie-Sylvie Buisson l'a appelé il faisait un grand un grand forum à Paris le Monial une session avec plein de choses artistiques de la danse de la musique du théâtre du cinéma qui est vraiment le point d'ancrage de l'Emmanuel oui alors j'étais pas très bien il m'a dit écoute viens à Paris le Monial j'ai dit oui mais je peux rien faire mais je te demande pas de faire viens simplement puis tu seras là avec nous et alors ça a été l'éblouissement oui dans la préface il a une jolie phrase vous concernant il dit attends il faut juste que je remette voilà parlant de vous l'art a toujours été son compagnon de route lui donnant accès à la vérité de son adhésion au Christ lui aussi vous voyez il fait le même parallèle que j'ai fait tout à l'heure à mettre votre cheminement dans votre métier d'artiste que ce soit en tant que peintre en tant qu'acteur avec votre cheminement vers la foi parce que finalement il y a une recherche de la transcendance aussi bien d'un côté que de l'autre je ne sais pas comment vous vous l'analysez si les artistes sont des gens j'ai très aimé avec le père Jans qui est un religieux à Marseille qui est peintre et qui dit je n'aime pas le mot artiste chrétien artiste ça suffit un artiste c'est forcément chrétien vous en parlez d'ailleurs dans le livre dans la mesure où il recherche la beauté la vérité la justesse et transmettre quelque chose est-ce que vous recherchez vous dans vos arts la beauté la vérité la justesse et on y arrive à rechercher oui mais à la table on essaye on essaye en tout cas mais alors oui pour en parler encore de l'Esprit Saint il est moteur c'est incroyable à partir du moment on se met à disposition mais profondément c'est pas simplement bon allez aujourd'hui aide moi non 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 viens Esprit Saint viens 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 il est là vous qui avez joué Beckett c'était en attendant Godot vous avez joué ? non non j'avais créé une pièce qui s'appelait Comédie avec trois personnes dans des jars comme ça enfin chacun dans une jarre un homme et deux femmes sa maîtresse et son épouse qui sont plongés dans le noir dans une paix absolue puis tout d'un coup il y a une lumière qui s'allume et il commence à parler à toute allure à toute vitesse c'est une expérience incroyable on n'avait jamais fait ça au théâtre c'était complètement monotone et à une vitesse de mitrailleuse ça a beaucoup surpris les gens quand on l'a créé et oui Beckett a été quelqu'un dans ma vie qui m'a beaucoup appris sur la noblesse du genre humain c'est un homme de compassion le nombre de personnes on n'en parle pas parce qu'il ne le disait pas mais le nombre de gens que Beckett a aidé dans la vie parce qu'il a gagné beaucoup d'argent mais il a tout donné et grand seigneur quoi et dans un autre registre Maurice Zindel dont on a déjà parlé qui était donc prêtre théologien suisse qui a essayé un peu de décloisonner l'idée qu'on avait de Dieu qu'est-ce qui vous a apporté cet homme-là qu'est-ce qui vous a fait comprendre de fondamental sur votre foi il m'a appris quelque chose de stupéfiant qui a beaucoup d'ailleurs il s'est fait taper sur les doigts il a dit mais Dieu est pauvre Dieu est petit parce que c'est toujours Dieu Seigneur Grand Roi etc il est même impuissant vous oui c'est lui qui le disait tant qu'il n'y a pas d'amour il ne peut rien faire sinon il arrêterait tout le mal et il arrêterait tout mais il ne peut pas donc Zendel m'a beaucoup appris là-dessus et il s'est fait taper sur les doigts on l'a prié de retourner à Lausanne et de se taire et tout de même c'était Paul VI qui était au Vatican à l'époque et il entendait parler de Zendel puis un jour il a dit mais Zendel ah mais oui ça me rappelle on était amis à la Sorbonne quand on était jeunes oh amenez-moi ces bouquins-là et il a lu il était complètement émerveillé et il a fait envoyer un message en disant venez tout de suite enfin dans un mois prêcher une retraite au Vatican vous avez 15 jours pour tout préparer il n'a rien préparé du tout il est venu il avait deux deux interventions le matin une l'après-midi sans papier il avait tout dans son coeur et c'est un merveilleux livre ça je le recommande franchement alors il a débroussaillé pour moi cette gêne que j'avais toujours dans l'Ancien Testament de la brutalité de Dieu oui que vengeur punissant les gens si mais c'est incompatible je pensais profondément je ne comprends pas un dieu d'amour et il le dit textuellement il dit c'est incompatible avec les béatitudes mais de même que vous êtes assez mal à l'aise avec les fastes de certaines églises les fastes les fastes oui par rapport à la pauvreté oh bah si vous voulez chez nous c'est parti dans quelque chose d'extrêmement somptueux grandiose mais évidemment pour moi le modèle absolu c'est Gandhi quoi ce petit bonhomme qui se promenait avec un petit machin blanc un bâton qui n'avait rien grand chef spirituel de l'Inde oui je trouve qu'il y a beaucoup trop de fastes et un peu inutiles oui on a envie que le représentant de Dieu soit un homme plus à notre portée il y a une très jolie question de Jacques Bonadie dans ce livre qui est et j'aimerais que vous me refassiez une réponse peu importe si c'est pas exactement la même que le livre mais qui est quel est le Dieu dont vous êtes athée quel est le Dieu auquel vous ne croyez pas en tout cas l'image de Dieu auquel vous ne croyez pas l'image de Dieu ben non si je crois à Dieu je ne peux pas croire à autre chose celui dont vous êtes athée enfin le Dieu qui ne vous convient pas vous savez le Dieu tel qu'il nous est présenté je ne sais plus ce que vous répondez oh qu'est-ce que j'ai dit encore qu'est-ce que j'ai pu dire ah j'ai trouvé la question très jolie ah ben tiens vous voulez que je vous le dise ce que vous avez répondu je ne crois pas au Dieu grand justicier qui nous ferait subir sa loi tu te rends compte parce que vous tutoyez le journaliste que vous connaissez bien tu te rends compte le temps que ça va prendre si Dieu doit juger les milliardettes qui vivent sur la planète je ne crois pas à cela je crois beaucoup plus à ce que disait André Frossard si quelqu'un reste en enfer Dieu a perdu la partie je ne peux pas penser que Dieu puisse envoyer des gens en enfer alors là oui je suis athée oui ça pose problème c'est des choses vous voyez je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'on peut réfléchir on peut penser ceci penser cela tout ça est un mystère total et quand le Seigneur reviendra et bien il y aura des surprises alors il y a un personnage que j'ai découvert en tout cas j'ai découvert le nouveau nom dont vous l'afflublez c'est le Toto oui est-ce qu'on peut nous expliquer c'est les gens de l'Emmanuel qui l'appellent qui est le Toto alors je ne savais pas ah si si le Toto c'est le méchant c'est le mauvais c'est le diable qui casse qui sépare qui tue qui défait les choses c'est son travail premier tout abîmer tout casser tout détruire et comment vous luttez contre contre le Toto et bien j'invoque mon Saint Patron Saint Michel l'Archange et il fait partie de votre panthéon de Saint ah oui bien sûr tiens arrière Satan et oui il faut le rejeter parmi justement le panthéon de Saint que vous aimez particulièrement prier il y a qui ? il y a donc Saint Michel oh ben il y a vous savez c'est très courant c'est Saint François d'Assise modèle absolu de la pauvreté encore une fois oui la pauvreté Thérèse de Lisieux qui a eu une place dans ma vie ça a été une explosion dans ma vie Thérèse oh là là particulièrement par rapport à un événement précis par rapport à cette abondance de grâce chez cette gamine qui est morte à 24 ans qu'est-ce qu'elle savait de la vie elle avait rien peut-être rien de la vie mais tout de l'amour mais tout de l'amour hallucinant ce que cette petite a pu écrire comme ça ça lui tombait dessus quand bon elle a amusé ses soeurs à la récréation au Carmel et puis Pauline sa soeur aînée sa marraine religieuse a dit à mère Agnès qui était mère supérieure il faut qu'elle écrive ça alors Agnès elle lui a commandé d'écrire tout ce qu'elle disait elle a écrit nuit et jour pendant la récréation elle dormait pas enfin elle écrivait et elle ne s'est jamais relue elle n'a jamais rien raturé donc ça lui est tombé comme ça c'est la grâce absolue qui profonde et puis surtout alors l'important la chose primordiale c'est qu'elle a remis le mot amour comme on dirait sur un écran en gros plan amour d'abord parce que l'église était souvent perdue dans des choses sur le péché et elle elle revient à l'essentiel alors on va l'écouter si vous voulez bien parce que la bonne idée du livre c'est qu'il est livré avec un CD audio où vous avez vous et puis d'autres personnes enregistré des textes que ce soit des textes issus d'évangiles des prières un texte de Sainte Thérèse qu'on va écouter sur des morceaux de violoncelle qui accompagne fort bien le tout et je vous propose d'écouter justement un texte de Thérèse qui est sur la confiance qui est donc le titre de votre livre je ne vais pas citer les éditions je vais quand même le dire c'est Onésime 2000 pour ceux qui voudraient c'est une petite société dans un village autour de Marseille voilà alors on va écouter Thérèse qui nous parle de la confiance ma vie est toute de confiance et d'amour je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami parfois je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers mille entraves environnées d'une foule d'illusions mon pauvre petit esprit se fatigue vite je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le coeur et je prends l'écriture sainte alors tout me semble lumineux une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis la perfection me semble facile je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu laissant aux grandes âmes aux grands esprits les beaux livres que je ne puis comprendre encore point mettre en pratique je me réjouis d'être petite puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste je suis bien heureuse qu'il y ait plusieurs demeures dans le royaume de Dieu car s'il n'y avait que celles dans la description et le chemin me semble incompréhensible je ne pourrais y entrer voyez-vous penser de belles et saintes choses faire des livres écrire des biographies de saints ne vaut pas un acte d'amour de Dieu ni l'action de répondre quand la cloche de l'infirmerie sonne et que cela dérange j'ai compris que sans l'amour toutes les œuvres ne sont que néant même les plus éclatantes comme de ressusciter les morts ou de convertir les peuples Jésus ne regarde pas autant à la grandeur des actions ni même à leurs difficultés qu'à l'amour qui fait faire ses actes Ça vous parle ? Ça me parle parce que j'avais écrivé un journal dans ces années-là et un jour tout d'un coup j'ai dit un seul livre suffit c'est la Bible Que vous lisez régulièrement ? Oui Oui donc il m'a éclairé beaucoup sur cet ancien testament avec un Dieu qui est encore employé selon le bon plaisir des gens qui écrivent et qui qui influent et qui mettent leur pensée personnelle qui font parler Dieu et ça c'est pas supportable Quand je vous ai demandé Michael de choisir une valeur dont on pourrait parler dans cette émission vous m'avez tout de suite dit je voudrais parler du pardon Ah oui Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs du pardon En quoi est-ce une valeur essentielle pour vous ? Eh bien parce que énormément des tourments des êtres humains viennent de blessures dues à l'enfance même peut-être avant la naissance déjà dans le sein maternel et que c'est quelque chose de totalement essentiel dans la mesure où j'ai trouvé ça un jour comme ça en disant notre père je me suis dit quand on a demandé à Jésus comment prier le père il donne le notre père il y a une douzaine de phrases et quand même il a dit l'essentiel des choses très importantes il aurait pu en dire des choses des pages et des pages et bien il met l'accent c'est la phrase la plus longue du notre père pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés je me suis dit pour qu'il mette ça là c'est que c'est capital et depuis grâce aussi à des gens comme le Pascalide qui m'a fait découvrir le pardon à soi-même j'ignorais complètement je ne pensais jamais à ça il m'a dit mais observe autour de toi tu verras le nombre de gens qui ne s'aiment pas et vous vous aimez ? c'est difficile de répondre oui il y a des choses que j'aime en moi puis d'autres pas du tout et vous vous êtes pardonné parce que c'est un peu le thème vous parlez dans le guide c'est se pardonner à soi-même particulièrement oui mais j'ai vu que ça déclenchait grâce au père comment il s'appelait qui faisait des grandes réunions de pardon comme ça où j'ai vu des gens tomber dans les bras les uns des autres Aubry le père Aubry qui faisait des rassemblements de 500 000 personnes plusieurs centaines de personnes et il mettait l'accent là-dessus et j'ai vu des réconciliations spectaculaires comme ça je crois que c'est essentiel parce qu'il y a des blessures terrifiantes dans la vie qui démolissent certains êtres qui restent figés et fixés sur une blessure une chose ou qu'ils n'ont pas eu une déception ou une contrariété ou un amour brisé et qui peu à peu retournent le malheur en disant bah oui bah c'est ta faute t'es pas capable t'es nul t'es zéro ça vaut rien ce que tu es et qui finissent par se forger une espèce de boule de détestation de soi-même et qui empoisonne l'âme et ce pardon quand il est à recevoir à donner et puis à se pardonner à soi-même et tout le monde n'a peut-être pas besoin de se pardonner et c'est surtout pour des gens malheureux et des gens méchants il n'y a pas de raison que les gens soient méchants s'ils sont méchants c'est qu'il y a une blessure terrible alors ils s'en veulent ils ne le savent même pas ils s'en veulent profondément t'es bon à rien t'es incapable t'as pas réussi t'as pas fait ça et puis ça devient une espèce de boule comme ça de haine qui ensuite va se projeter sur les autres et on va devenir mauvais avec les autres en les accusant de ce que soi-même on est on parle d'ailleurs de la grâce du pardon ce mot grâce ça vous parle vous particulièrement oula comment il faut la demander il faut le demander à l'esprit aide-moi à pardonner et puis pardonner j'ai eu pas une aventure mais un moment avec mon père comme ça très significatif je priais quand j'ai commencé à prier pour la famille et les ancêtres tout d'un coup un jour je me suis aperçu que je ne priais pas pour mon père ah mis de côté inconnu au bataillon on doit se poser des questions je me suis posé des questions mais qu'est-ce qu'il y a tu lui en veux à ce point pourquoi l'avoir oublié cet homme alors j'ai réfléchi en effet j'avais mon père je ne l'avais pas senti beaucoup il ne s'occupait pas beaucoup de moi il est parti assez tôt dans l'alcool dans sa vie et plus il buvait plus il devenait absent et un père a besoin d'être là pour dire aux enfants allez je t'emmène au zoo je t'emmène voir le cirque enfin tout ça je n'ai pas eu beaucoup de ça et donc après il y a eu des choses pas bien de sa part au Maroc pendant la guerre et j'avais honte de lui et je le méprisais mais tout ça j'avais mis un peu de terre dessus puis je n'en parlais plus ce n'était pas réglé pour autant visiblement et pas du tout donc je me suis dit allez maintenant il faut réagir il faut faire quelque chose tu vas lui demander pardon à ton père bien qu'il fut mort depuis il est mort à 54 ans et je n'ai jamais alors je lui ai demandé profondément pardon puis je continue parce que ce n'est pas en une fois ce n'est pas juste allez je te demande pardon puis on n'en parle plus ça peut être un long chemin un long chemin oui c'est pour ça que c'est 70 fois 77 je ne sais plus 7 fois 77 et oui parce que ça part pas comme ça et alors si vous que j'ai rêvé de lui tout d'un coup le lendemain il venait vers moi comme ça avec la main tendue et même ça je l'ai occulté ce rêve je m'en suis souvenu deux trois jours après comme l'autre soir tu as rêvé de ton père donc pour moi il a reçu le message et puis deuxième histoire il y a tout du côté de maman dans la famille beaucoup d'enfants naturels enfin des grands arrière-grands-parents inconnus on n'a jamais su qui était le géniteur de la famille et le jour j'en ai parlé à quelqu'un qui est venu par hasard au groupe de prière nous allons pour les artistes le lundi et je ne peux pas vous raconter tout c'est trop long mais on a parlé d'une de mes cousines qui ne va pas bien dans la tête et dont il avait été le fiancé et puis je dis oui dans la famille il y a eu beaucoup d'obscurité d'un certain côté on n'a jamais su qui était l'arrière-arrière-grand-père et il me dit alors que c'est comment dire c'est arrivé le lendemain du jour où j'ai dit je vais prier pour cet inconnu c'est quand même extraordinaire le lendemain je rencontre un homme qui me dit moi je sais qui c'est je crois donc il y a un secret de famille qui a été levé oui oui une de mes tantes le savait mais on n'en parlait pas c'était tabou mais c'est quand même je ne trouve pas ça le hasard et non que ce soit dans la foi ou dans la peinture ou dans le théâtre c'est toujours une recherche de la lumière voilà mais oui c'était une demande de clarifier ces zones obscures que d'histoires entre les frères les soeurs les héritages mais comment on peut mettre en pratique le pardon dans la vie de tous les jours qu'est-ce que vous diriez aux gens et bien je vous dirais qu'ils n'y arriveront pas tout seuls d'accord premièrement faites-vous aider on est trop trop égoïste on n'a pas les moyens il faut que ce soit surnaturel alors c'est là qu'il faut prier il faut prier 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 l'esprit le sacrement de réconciliation c'est quelque chose dont vous faites usage et qui vous parle à vous ah bah oui c'est un peu la lessive oh mais c'est pas évident non c'est pas évident c'est pas incroyable comment vous le vivez vous oui moi difficilement mais tout d'un coup bon fallait il arrive à un moment donné où il faut il faut y passer quoi je veux dire c'est salutaire c'est équilibrant des fois on aimerait bien se dire les protestants eux ils se pardonnent directement oui oui mais je crois que c'est dommage il en manque quelque chose là d'essentiel enfin bon il demande pardon à Dieu c'est déjà pas mal alors pour abonder dans votre sens je sais pas si vous êtes au courant mais il y a un docteur anglophone le docteur Robert Enright qui est psychologue qui a fondé en 1994 un institut international du pardon il est a priori catholique et lui ce qu'il veut c'est il a fait donc des recherches très approfondies sur le pardon et c'est enseigner le pardon dans les écoles où les enfants ont été blessés par la guerre pour que les futures générations ne se haïnissent pas et enseignent ah bah c'est génial et apprennent le pardon c'est du CP au CM2 je crois et qu'ils apprennent à se pardonner quand ils seront adultes l'état de guerre qu'ont connu leurs parents et eux enfants ne se perpétuent pas parce qu'il y a de quoi il y a de quoi être révolté et haineux contre ambitieuses entreprises oui oui vous me direz la référence du livre ah bah oui oui il y a un livre ça m'intéresse beaucoup ça je vous donnerai les références et puis ceux que ça intéressera pourront pourront toujours téléphoner à KTO pour en savoir plus effectivement on va terminer l'émission avec des petites questions oui Michael vous m'avez dit aimer l'improvisation oui on a bien compris ça vous avez même donné des cours d'improvisation on va vous voir à l'oeuvre on va voir comment vous répondez à ces questions il y en a des graves des plus légères Michael Lonsdal quel est votre péché mignon ? oh mon péché mignon mignon hein oh mignon ils sont pas très mignons mes péchés oh c'est un certain je m'en fautisme des fois oui de pas prendre assez au sérieux les quoi des tournages ? non des rencontres ou des gens qui m'énervent à qui je suis pas accueillant finalement que je cherche à éviter une minute de silence à qui ou à quoi la consacrez-vous ? à l'écoute ah vous venez de nous dire l'inverse quoi ? vous venez de nous dire que vous n'écoutiez pas assez certaines personnes ah non mais là une minute de silence et bien on fait le vide si on on demande au seigneur parle-moi si tu veux c'est pas évident de faire silence en soi non mais on y arrive quand même c'est pas sorcier si si il faut fermer les yeux ne plus avoir d'image fixer un point souvent je fixe un point blanc comme ça il n'y a plus d'image c'est comme une télévision qu'on a fermée et puis il y a souvent la paix qui arrive très vite mais c'est plus qu'une minute une minute c'est pour le quand les gens sont morts une minute de silence est-ce que vous avez une devise une devise non des plus belles phrases que je connaisse mais c'est pas une devise c'est dans le poème de de malarmé sur le tombeau d'Edgar Po c'est une phrase qui dit tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change comme si l'éternité allait nous changer dans ce que nous sommes vraiment c'est magnifique cette phrase c'est une très belle phrase voilà quels sont ah je vous en ai doté le pull du micro sinon on ne va plus vous entendre quels sont quels sont attention question difficile quels sont les démons que les années n'ont pas assagie les démons que les années n'ont pas assagie si tant est qu'il y en est oui des fois c'est un peu la tentation de l'argent oui vous savez je suis pas très au point sur l'analyse de mes défauts de mes qualités je veux dire peut-être que c'est pas bien mais ça m'intéresse pas trop je sais qu'ils sont là mais ça dépend des événements de la vie quoi mais oui attendez répétez la question quels sont les démons que les années n'ont pas assagie oh les démons je sais pas je suis toujours bloqué quand il faut répondre à ça oui c'est l'égoïsme c'est l'égoïsme l'égoïsme c'est des fois la prétention enfin mille petites choses comme ça de la vanité par moments oui oui d'accord que serez-vous heureux d'avoir accompli à la fin de votre vie oh de m'être abandonné le mieux que j'ai pu à la volonté divine voilà c'est un bel objectif ça oui allez toute toute dernière question avez-vous un rêve inachevé un rêve inachevé pas tellement non je voulais faire de la musique mais on peut pas tout faire j'aurais bien aimé jouer du piano de ça mais une petite chose que je voudrais dire quand même vous voyez l'art pour moi est une ouverture sur l'infini c'est le père couturier qui disait les artistes sont les témoins de l'invisible et heureusement qu'il y a le texte de Jean-Paul II pour les artistes heureusement que c'est venu ça je le recommande à tout le monde surtout aux artistes de lire ça il nous donne une place il nous donne une place reconnue il dit des choses merveilleuses donc l'artiste est quelqu'un qui ouvre sur l'infini nous sommes des êtres humains vous voyez dont le péché mignon pas mignon mais grave c'est d'être de se concocter une vie avec une certaine pensée nette décisive et intouchable alors que la vraie vie c'est toujours une ouverture sur autre chose de plus grand et donc on se construit sa petite forteresse puis on ne veut pas en bouger et surtout pas être dérangé alors que c'est en acceptant autre chose d'être bousculé d'être bousculé de ne pas se bloquer dans une idée fixe que ceci c'est comme ça et pas autrement et alors à ce moment là on s'aperçoit qu'on a une dimension pas d'éternité mais de sans fin sans fin l'être humain est capable de choses somptueuses les gens sont doués pour toutes sortes de choses qui restent enfermées cachées qui ne sont jamais mises à jour quel dommage merci beaucoup Michael Anzal pour ces dernières paroles pour toute cette émission c'est moi merci de m'avoir accueilli je vous souhaite une bonne continuation merci à vous au revoir au revoir merci à vous